Dans ce film, on vous montre comment faire des enregistrements pour Jetofield, le service de géotomation qui vous donne l'opportunité d'arpenter et mettre à jour en 3D tout changement dans une scène quelconque. Le processus est simple et efficace si l'on suit quelques simples directives, surtout en prenant les images. Pendant la phase de préparation, il est important de comprendre comment l'on va géoréférencer les résultats après le traitement des images. Si vous enregistrez une scène déjà levée par géotomation auparavant, on peut faire le géoréférencement en mettant en correspondance des points dans la scène actuelle avec des points dans les images immersives existantes. Dans ce cas, il est bien sûr très important de prévoir suffisamment de chevauchements entre les photos et les images immersives. Cela veut dire que l'on ne va pas seulement enregistrer les éléments à arpenter, mais aussi l'environnement qui les entoure. Si par contre les images immersives n'existent pas, ou l'environnement ne donne pas l'occasion de trouver des points homologues, de nouveaux points de calage doivent être pointés. Ces points sont marqués au sol avec une croix de peinture numérotée et doivent être visibles et arpentables dans plusieurs images. Alors, comment faire l'enregistrement ? Utilisez l'appareil photo avec zoom fixe. Ne modifiez pas le zoom tout au long de la prise des photos. Il est préférable d'effectuer un zoom arrière complètement afin que la photo montre la plus grande partie de la scène. On commence d'une côté de la scène. Avant chaque prise de photo, assurez-vous que vous vous y en concentrez correctement. Prenez votre temps pour ça, car cela permettra d'éliminer les photos floues. Vous pouvez mettre l'appareil à l'horizontale ou verticalement, mais s'il vous plaît, ne changez pas cette orientation pendant la prise de photo de la même séquence. Regardez la scène que vous avez besoin de mesurer. Assurez-vous que ce soit visible sur les photos, y inclut le chevauchement avec l'environnement ou les croix de peinture, et prenez une image. Ensuite, déplacez-vous d'un pas de côté et prenez une autre photo. Afin d'avoir suffisamment de chevauchement entre les images, chaque pas devait être d'environ 60 à 80 cm. Recommencez ce processus jusqu'à la fin de la scène. C'est toujours mieux de tourner autour de la scène pour parcourir une trajectoire de 180 degrés. Il est impératif de se déplacer entre les prises de photos. Ne jamais rester immobile en tournant autour de vous-même. En réitérant, regardez la scène. Immobilisez-vous. Prenez une image. Déplacez-vous d'un pas de côté. Prenez la scène en vous à nouveau. Et prenez l'image suivante. De cette façon, il y aura toujours suffisamment de chevauchement entre des images consécutives, ce qui permettra de traiter les images automatiquement et d'arpenter des points en 3D.